Alors les amis, récemment j'ai fait une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez faire un logo à partir de votre smartphone en quelques minutes seulement. Et ceci possible grâce à cette plateforme dont je vous parle depuis un moment déjà qui s'appelle Canva. C'est une plateforme totalement gratuite qui vous permet de créer vos logos, de faire vos affiches publicitaires pour votre business et tout de manière vraiment personnalisée. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment à partir de votre smartphone également vous pouvez créer une vidéo publicitaire pour YouTube. Donc on va aller sur mon téléphone, je vais vous montrer comment en quelques minutes seulement vous pouvez créer une vidéo publicitaire pour YouTube. Donc il y a des sections ici, vous allez voir réseau social, présentation, vidéo, vous cliquez sur vidéo et sur vidéo vous allez venir dans la sous-section annonce publicité vidéo pour YouTube. Canva vous propose des différents templates déjà conçus par des professionnels et vous n'avez juste qu'à les modifier. Après si vous avez des éléments à votre disposition, donc des images, des sons et des vidéos professionnelles, donc vous pouvez vous en servir pour monter vous-même votre vidéo publicité, ce serait l'idéal, mais vous pouvez aussi vous inspirer de cet template là proposé déjà par Canva. Donc on va prendre celui-ci par exemple qui m'intéresse bien et on va patienter que ça cherche. Donc on va le lire pour voir à quoi ça ressemble et là on aura une idée de comment on pourra le personnaliser. Donc déjà on constate qu'il y a déjà un fond, il y a déjà un son, il y a déjà une musique en fond sonore et tout. Et là on a à peu près 5 pages, 5 à 6 pages qu'on peut personnaliser carrément. Donc on va commencer par la première et là je vais commencer à modifier le texte parce que je trouve le thème vraiment intéressant. Donc je ne vais pas changer les différentes formes qui ont été utilisées, les dégradés, les couleurs et tout. Je vais juste me contenter de modifier le texte et en quelques minutes je vais produire une vidéo publicitaire pour YouTube. Donc allons-y, your business is unique, je vais mettre votre business, je vais juste traduire ça en français, votre business est unique. Après je peux le modifier juste pour avoir deux lignes comme ça et à ce niveau-ci je vais mettre, je vais mettre quelque chose comme Patrice Community Manager. Puis je vais tirer ça pour avoir juste deux lignes, deux lignes de texte, c'est très intéressant, ce sera plus intéressant comme ça. Ok, là je repositionne mon texte comme ça et je vais à la deuxième page. Je vais également personnaliser ou alors modifier celui-ci, je vais mettre avec des challenges uniques. Je vais également tirer pour qu'on n'ait que deux lignes, c'est ce qui est magique avec Canva, c'est que vous avez vraiment la possibilité de personnaliser, de modifier et tout, de faire vraiment parler votre créativité. Et si vous n'êtes pas vraiment créatif, Canva vous aide avec ce template déjà préconçu et vous les modifiez juste comme je suis en train de faire là. Donc je vais mettre là besoin d'une solution unique et je vais laisser ça comme ça et puis ici je vais mettre, laissez-nous répondre à vos attentes. Vous savez avec l'assistant de saisie c'est plus facile. Et ici je vais remettre Patrice et en bas Community Manager, pour que ce soit mieux aligné, je vais dégrouper et si je reste ici pour qu'on ait juste deux lignes, comme dans le premier cas. Voilà, on a deux lignes que je vais positionner comme ça et là on a terminé notre montage vidéo. Après vous devez savoir que tout c'est dégradé, toute cette forme là, toutes ces couleurs là sont modifiables, c'est ça qui rend Canva vraiment magique. Tout ça ce sont des agencements de forme que vous pouvez modifier, vous pouvez modifier vraiment tout ceci, regardez, c'est vraiment modifiable donc je vais le repositionner. Si vous avez des images ou des séquences vidéo que vous pouvez utiliser, des séquences vidéo professionnelles que vous pouvez utiliser, n'hésitez pas. Ça par exemple, ce dégradé ici, je peux le modifier aussi, donc vous voyez que c'est vraiment un agencement d'éléments déjà préconçus qui rend le graphisme Canva exceptionnel. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres formats, d'ajouter d'autres formats dans lesquels vous pourrez ajouter d'autres éléments venus peut-être de votre téléphone, de votre galerie et tout. Vous voyez là, je peux peut-être mettre cette photo-ci ici, il a grandi et tout. Mais ce sera, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est modifiable, on va supprimer cette séquence aussi, donc elle ne sera pas utile. Après, il y a déjà un son en fonctionnant, donc je vais juste l'exporter comme ça pour ne pas avoir modifié, sinon le son aussi vous pouvez le modifier. Vous pouvez modifier aussi le style d'agencement et tout, comment ça va apparaître, voilà les dérives et tout, comment, mais je vais l'essayer tel que c'était, c'était quand même mieux comme ça. Donc, on va laisser ça, donc tout est vraiment modifiable ce Canva, après, il devait juste avoir l'esprit un peu créatif pour faire de très bons agencements ou alors juste modifier les templates que Canva vous propose en essayant de conserver un peu l'âme du visuel ou alors l'âme de la vidéo. Donc, on va exporter notre vidéo en format MP4 et là, on patiente juste que Canva exporte le fichier vidéo et puis on va aller dans ma galerie pour voir comment ça se présente. Ok, là, on va aller dans ma galerie et voir à quoi ressemble notre vidéo publicitaire pour YouTube. Donc, c'est à peu près comme ça que va se présenter notre vidéo publicitaire pour YouTube. Et tout ce qui vous restera à faire, c'est vraiment de la distribuer sur vos différentes plateformes et tout. Donc, si vous êtes intéressé vraiment par Canva, si vous êtes intéressé, faites-le-moi savoir en commentaire, là, je ferai des vidéos pour vous montrer comment fonctionne Canva de bout en bout, comment vous devez l'utiliser et quelles sont les autres plateformes qui l'accompagnent afin que vous ne soyez pas buté dans l'agencement ou alors l'utilisation de certaines images et tout. Quels sont les autres outils que vous pouvez utiliser vraiment pour compléter vos compétences sur Canva et produit des visuels vraiment exceptionnels. Là, je vous montre ces visuels, si par exemple, c'est grâce à Canva que je les ai conçus et en quelques minutes seulement sur mon ordinateur. Donc, Canva est accessible sur votre smartphone, sur votre ordinateur et vous pouvez vraiment travailler de n'importe où. L'avantage, c'est que vous pouvez vous-même créer vos designs ou vos visuels sur Canva ou vous servir des templates déjà existants pour vraiment les personnaliser. C'est vraiment ça qui est magique avec Canva. Donc, si vous êtes intéressé, faites-le-moi savoir en commentaire. Je ferai des vidéos section par section, pas à pas pour vous montrer comment vous servir de Canva et comment produire des visuels de qualité comme ceux-là. Donc, faites-le-moi savoir en commentaire si je reçois plus de 5 avis. Je ferai des vidéos très explicites pour vous montrer comment vous pouvez vous servir de Canva et vraiment apporter un plus au branding de votre business. D'ici là, prenez soin de vous. On se reprend pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501